Bonjour à tous, bonjour à tous, bonjour à tous, bonjour à tous Je vous remercie dans une nouvelle quotidienne On va voir évidemment dans le prochain adversaire de la JSC qui est l'équipe Nostif et qui est en difficulté avec la JSC Deux équipes avec deux entreprises étatiques mais pas de résultats Une incohérence de gestion même si vous voulez beaucoup plus de la JSC que de la JSC L'actionnaire et le propriétaire du club s'est montré à la JSC, donc on va juste faire un petit rappel de l'état des lieux On s'est fait cinq jours d'un match, il faut faire un sommet le match du podium C'est-à-dire que c'est un match où je ne suis pas à la JSC, je ne suis pas à la JSC Je ne suis pas à dire au podium, je ne suis pas à dire parce que c'est vraiment un match du quitte au double Je ne suis pas à dire à Zafour et à Bouzidi, puisque Bouzidi a qualifié le MCO contre le club d'Algérie Et pourquoi, malgré ce qu'il n'est pas à dire, malgré ce qu'il n'est pas à dire comme erreur de la part de la direction de la JSC Et principalement du manager de la JSC Je ne suis pas à dire qu'on ne voit plus beaucoup, qu'on ne sait même plus qu'il n'est pas à dire Mais il est toujours en poste, on va essayer de répondre à cette question Et répondre à l'erreur, il n'a pas été verré Mais bien sûr, il n'a pas été verré, évidemment, avec l'actualité de la JSC Et du football national Donc, vous pouvez vous abonner à la chaîne Un schéma avec l'actualité La première, on va commencer par une bonne nouvelle Si on peut appeler ça une bonne nouvelle, mais je pense que c'est une très bonne nouvelle C'est le possible retour du gardien James Dean Rahmani Qui commence à s'entraîner sur le ballon Il a fait beaucoup de rééducation, son ballon Et il a fait beaucoup d'entraînements, son ballon Tout le monde a l'aide pour un entraînement avec ballon Donc, le fait que la JSC n'a pas opté pour un autre gardien Ville Mercato-Yagini Premièrement pour des raisons financières Mais ça, c'est assez clair et net Il n'y avait pas assez d'argent pour recruter un ballon Qui, après l'année, a été immobiliste et tout Mais ça, c'est la réalité des réseaux sociaux En réalité, la JSC n'a pas eu les moyens financiers pour recruter un gardien Et deuxièmement, il n'y avait personne Si tout se passe très très bien, je pense que face au CRB, il sera présent Rahmani Il sera le gardien titulaire Si tout se passe très très bien, il est face au CRB Sinon, je pense que début avril, il sera d'attaque officiellement Même si tu as joué actuellement, je pense que ça va être une question de quelques semaines Une, deux semaines maximum Il n'y a pas de travail à la JSC Appareil juste, parce qu'il n'y a pas d'autres sujets Il y a eu une compétition que je voulais vous montrer Puisque c'est un journal d'affaires A chaque fois, j'ai démontré, j'ai fait deux vidéos au Sénégal Et on a démontré le manque de crédibilité que ça a eu le journal Et vous allez voir, il y a eu une compétition Et il y a eu une chate qui regresse Ce qui est faux, parce que l'un des meilleurs joueurs à travers la JSC C'est une chate, il faut dire les choses C'est un joueur qui prend beaucoup plus de confiance Qui a beaucoup plus été un élément positif Dans le jeu à travers la JSC Il était une solution offensive Et juste parce qu'il a commis une faute Il bouge de pénalti C'est une pénalti à travers le CRB Il a fait un attaque malheureux Pour lui, il a régressé Donc, c'est comme si Je ne vais pas comparer Mais, tu vois, l'incrudilité des journalistes Il n'a aucun sens professionnel C'est un signal football C'est un signal balance C'est comme si dans le cadre, par exemple, d'un défenseur à Maramance Maramance, chaque match, chaque match, il fait face rouge Tout le temps il fait face rouge Ça fait de lui un très mauvais défenseur ? Non, ça arrive Ça arrive de commettre des ségeurs Ça arrive de commettre des fautes Mais, attendre Là où je veux appuyer C'est ce qu'il y a, c'est que le journal On dirait que la presse C'est qu'il y a une erreur Il n'est pas pour tirer sur le joueur C'est-à-dire, même là On prend l'ascendante Et même là Depuis le début de saison Il est l'un des meilleurs joueurs Dans la GSK Malheureusement, Tualis Il n'est pas utilisé dans les meilleures dispositions C'est un joueur qui sera beaucoup plus à l'aise En tant que piston Et il a été utilisé en tant que piston L'un des meilleurs joueurs Il est la Coupe de la CAF C'est un joueur qui est la Coupe de la CAF Contre le coton sport Il a été utilisé comme piston Il a fait un match exceptionnel Donc, l'utiliser en tant que piston Lui permettra d'élire Il est à l'aise Le détaché des tâches défensives Même si il est défensif Mais le détaché des tâches défensives Avec un milieu de terrain Réte et d'écouvrir Un défenseur central de plus Ça va maximiser le potentiel Donc, oui, il n'y a pas Mais là, il n'y a pas de temps Impossible, il n'y a pas de temps Mais, il y a des pénaltés Donc, il y a des niveaux Ce n'est pas normal On marche sur la tête Mais ça, c'est la presse Et qu'il n'y a pas l'occasion De démontrer Leur incohérence Et le manque de professionnalisme Il n'y a pas de temps Il n'y a pas de temps On n'a jamais vu ça Avec d'autres joueurs Il y a des joueurs Ils étaient catastrophiques Dès le début jusqu'à la fin Jamais Si tu n'as pas de temps Il n'y a pas de temps Il n'y a pas de temps C'est un souverain C'est un souverain C'est un souverain Après, évidemment J'aurais voulu Dans le stade vandalisé De Tchaker Tchaker Le carnet Il n'y a pas de temps Mais j'en ai déjà parlé Ça pour moi C'est un problème de société Et ça va durer Il n'y a pas de temps Tant que je ne suis pas de temps Total Ou si je dis Il n'y a pas de temps 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 Parce que Il n'y a pas de temps C'est des petites montées De violences À gauche Et que Le stade Depuis l'élimination De l'Élégante Al-Camero Il est neuf De siège Dijudin Mon国 Vous savez Alors Les Il n'y a pas de temps Il n'y a pas de temps Ou De tu venga Tu es Tu venez Ve Le J'ai Bu Tu mış L'élie Il faut être choure. Il faut être sanctionné par les clubs. Il faut sanctionner par les clubs. Il faut dire que tous les clubs vont payer le prix. Il faut dire que tous les clubs vont payer le prix. Il faut avoir un 8-clos total. Mais non, la vie maintenant est un peu plus grande. C'est le quotidien du football. On a partagé la vidéo. Un joueur qui fume dans la main courant. Ça va bien sur la vie. Ce sera le prochain什on qui va mettre du joueur de la lig excuse. Au revoir, il faut kilometerler les clubs. Il se ramassait pas uniquement maillage. Unца tourte pas la vidéo. Il va falloir parler bien sur la télévision. Il va falloir à cet avantage. Tu vas légèrement du 234-11 en interne situations parecades już. En cuanto plus le deuxièmealet, le 217코 le jazz 2-17 2-1. neighbors à 2.4-12. Tu js'en rentre, qui ne rentre pas les rampes. Au bout du bout, ils ont été éliminés. Malgré la victoire de Mouroudia. Je ne veux pas dire que c'est une victoire à 1000%. Le but n'est pas une faute. C'est vrai que Mouroudia, tout a été fait. Ils n'ont pas été dans le match. Les cartons rouges, on se rappelle tous de ce match. Mise à part cette victoire, ils ont pris une valise d'Imgara dès le premier match. 3 à 0. Ils ont changé d'entraîneur. Dûma n'a pas fonctionné. Quand on a servi à Stéphane. Donc, il y a un match. Il y a beaucoup plus de résultats de Stéphane à l'approche du match. Ce n'est pas le sujet. Mais juste parce qu'on dirait que Stéphane à l'Agerasca, c'est presque le même visage. Même si Stéphane à un certain moment, a beaucoup plus de bons résultats que l'Agerasca. Mais en matière de jeu, en matière de football, l'Agerasca propose de belles prestations que l'Agerasca. En matière de jeu, il y a un peu plus de bons résultats de Stéphane à l'Agerasca. Ça n'enlève rien que le match à l'Agerasca, c'est un match qui est la question imposée du match à l'Agerasca. Le match à l'Agerasca, tu peux carrer dans l'Agerasca à l'Agerasca. Mais si tu veux dire que le match à l'Agerasca, il n'y a pas l'Agerasca. Il n'y a pas l'Agerasca. Il n'y a pas l'Agerasca. Le match à l'Agerasca, ça serait la fin de saison officielle. Parce que derrière, c'est le CRB. Derrière, c'est le Mouloudia. C'est le déplacement de Lusma. C'est le déplacement de la réception d'Ouhran. On va en parler après. De Bouzidi. C'est la réception de Savara. C'est des équipes difficiles. Mais les équipes de l'Agerasca sont énervées. Uniquement avec un capital confiance. Avec une confiance. Avec une victoire face à un concurrent direct. Non seulement l'affiche est belle. Mais c'est le concurrent idéal pour se relancer. Et c'est un concurrent direct. C'est le podium. La liste, c'est les deux équipes. Ils vont à l'Agerasca. Tout ça, ça te donne un petit peu l'idée. C'est le match du quitte au double pour les deux équipes. Parce que l'Agerasca, c'est la réception de l'Agerasca. C'est catastrophique. C'est catastrophique. C'est catastrophique. Et tout. C'est catastrophique. C'est catastrophique. C'est catastrophique. Et tout. C'est catastrophique. On a fait 2-1 à l'Agerasca. On a fait un 2-1. On a fait un 0-0. Mais durant tous les matchs que j'ai avoué, Steph était toujours supérieur à la G.A.S.K. en matière de confiance, en matière de dynamique. Pour une fois, Steph avait une dynamique assez amoindrie, assez amoindrie. Donc le match qui était dernier, c'est le match du podium. C'est le match du podium pour les deux équipes. Parce que Steph s'est resté dans une crise assez... Et il faut faire ça, parce que tu as changé deux fois dans trois heures, et tu as l'aideré. Le déclic n'aim, soit il y a un autre, soit il y a un autre. Pour les deux équipes, il y a des deux équipes. Les équipes connaissent bien la G.A.S.K.A.S.K.A.A. L'équipe s'est resté dans le monde. On a resté dans le monde, mais on a resté dans le monde. Parce que l'équipe s'est resté dans le monde, c'est une équipe. Il s'agit et à un autre. Il s'agit d'un autre. Mit à un autre. Il s'agit d'un deuxième ou 14 jours. Un joueur m'inni qui peut donner beaucoup de solutions. Donc, les armées au jean. On a resté dans l'hérit. Il s'agit d'un autre, mais il s'agit d'un nuevo. C'est une équipe d'evolvement. C'est pas un problème d'Ahmad au club. Toutes les équipes sont motivées à 30 000 % pour l'arrivée contre l'arrivée contre l'arrivée. On aura le temps de revenir sur ce qu'il veut faire l'Ahmad en analysant l'équipe de l'USS. Nous revenons sur le Cazafour. Il y a Bouzidi qui a qualifié le MCO. Il n'y a pas de surprise. Il fait ce qu'il fait. Il fait ce qu'il a fait. C'est un meneur d'hommes. C'est quelqu'un qui joue sur la pression, qui joue sur regrouper le groupe et recréer, redynamiser le groupe. Il a choisi même les recrues, ça a été bon. Il a remontivé un petit peu. Il l'a reconstitué avec le MCO. Il est buteur tout le temps. Il a buteur dans le dernier match, lors de la dernière victoire du championnat à la dernière seconde. Et la qualification à la dernière seconde contre le Parado de Parado. Donc Bouzidi répond directement à la direction de l'Assemblée qui l'a virée. Parce qu'il est venu contre le Parado de l'Assemblée. Ce qui est surprenant, c'est qu'on était contre les vidéos depuis le début. Car si tu gardes Bouzidi, tu dois le garder. Tu ne dois pas le faire. Alors, les dirigeants, c'est normal. Ce n'était pas un entraîneur qui le fallait. Zafour, il y a un entraîneur qui est Almeida. Almeida, il y a un entraîneur qui est un entraîneur. Donc, le premier qui est en train de faire, c'est Zafour. C'est quelque chose d'ultra logique. C'est quelque chose d'ultra logique. Nous connaissons qu'il y a un problème. Il n'est pas un problème. Il n'est pas une histoire de soutenir les personnes. Il n'est pas un problème. 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 L'or 올라 Man lead toayer. Tu ne peux trop au restant. Là, il n'est pas un pays à perdre. Enfin, tous les pays. Le pays n'est pas un Laurentnel. Si un prevented. Un hockey à l'erreur. Ce sont évidemment les plus derniers. Il ne영 direct dans la rotation. Parce que nous nous sommes avec격. Nous savons. Voilà quelqu'un qui était à la tête du mercato. Ils étaient à la tête de tout ce qui se faisait du management. Il a fait des mauvais choix. Il a fait des mauvais choix. Il a fait des mauvais choix. et il est toujours maintenu à la tête du club. Jusqu'à le problème de l'amie parce qu'il est toujours celui qui contrôle tout. Après, les supporters se posent la question. Pour le moment, il ne fait rien du tout. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Parce que c'est l'unique fonction en tant que manager du fictif. Aïti Joudi a fermé toutes les portes pour les contrôler sur le groupe. En tant que gestion d'équipe en tant que c'est l'équipe. C'est Aïti Joudi qui prend la même mise. Sur le mercatelier Addaan, Zafour n'a pas été intégré. D'ailleurs, avec Aïti Joudi c'est Aïti Joudi qui recrute. Mais on ne se sépare pas de Zafour. Pourquoi on ne se sépare pas de Zafour ? On ne se sépare pas de Zafour pour deux raisons. Premièrement, ça c'est quand même quelque chose qui est ultra réaliste. La raison d'être c'est que un président est signé à Zafour. Tout le monde le sait. Il ne sait pas. La gestion, c'est autre chose. Mais la gestion, c'est autre chose. Donc il fait confiance à Zafour. Et faire confiance à Zafour, malheureusement, ça mène directement au mur. Donc, je pense que Aïti Joudi ne veut pas se séparer de Zafour en tous les cas. de Zafour. Mais possiblement, les prochains ne font pas. Peut-être le premier à sauter, ça va être à Zafour. Possiblement. Mais la deuxième raison qui est la plus importante, la raison est que c'est que il n'y a pas d'officialisation sur le départ. Il n'y a pas d'officialisation. Il n'y a pas d'officialisation. Jusqu'à maintenant, il a été suspendu. Est-ce que ça n'a pas été déclaré de la communication parce qu'il y a un manque d'argent, un manque de financement terrible et que tout le monde le sait, on n'inventera rien. On n'inventera rien de le dire que Zafour il a un contrat assez imposant. Donc, il n'y a pas d'un contrat soit il n'y a pas d'un contrat soit il n'y a pas d'un contrat après, il n'y a pas d'un contrat qui le défend même si c'est une petite minorité de personnes. Oui, c'est uniquement ça. C'est le fait accompli. Mais là, on connaît en tant que supporter surtout de le des d'ardan il n'y a pas de répéter qu'elle m'a pas d'un à pour personne nous qu'il n'y a pas de se ou qu'ils cierrent encore, pour ce qu'il va nous su sur vous ider qui , ou que vous avez besoin de vous faire Imaginez que vous pensez que vous pensez que vous pensez que vous êtes vous pensez vraiment que vous êtes vraiment de vous donc l'unique raison du maintien c'est une raison financière au-delà que ce soit une raison et un choix le président a revert à la GESCA mais c'est une raison financière parce que l'histoire nous la rappelait Zafour fait passer évidemment ses envies financières on peut le comprendre chacun ça c'est une réalité mais ce qui nous dérange c'est que le besoin financier c'est le truc qui n'a pas l'attirance au club il n'y a pas il n'y a pas beaucoup de mauvais choix normalement il n'y a pas il n'y a pas qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas je ne pense pas qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas je ne mérite pas cette somme je n'ai pas qu'il n'y a pas de jour en jour tout ce que fait Zafour c'est une catastrophe tout ce qu'il touche se brise il s'est plus il s'est plus il s'est plus il s'est plus c'est le meilleur en matière en matière de gestion d'un groupe, de gestion de crise qu'est-ce qu'il nous il fallait le soutenir, il fallait l'aider c'est qu'il y a des gens c'est bon d'un entraîneur qui n'a rien foutu toute la période d'Innes et que tu as défendu et que tu rèves les divers recrues ce qui se passe un petit peu de la réserve avec la recrune de l'achat qui n'est pas compréhensible et qui mène la réserve puisqu'il a eu blessure et le contrat est sénienne c'est une accumulation de mauvais choix et ça dit t'es toujours en poste c'est quoi le problème ? donc le problème est financier et que les anciens joueurs n'ont pas les anciens joueurs uniquement pour demander un poste de l'achat on s'en fout non, ça ne nous intéresse pas parce que un supporter le Canada il y a une personne qui dit non, tu vas faire la même chose je ne sais pas comme si c'est le supporter que tu n'as pas qui je me dis les supporters que tu n'as pas qui vont vous n'entend pas tu vas faire la même chose tu vas faire la même chose tu vas faire la même chose pour qu'on ait une interview et ça confirme que tu a échoué et t'es toujours là t'es toujours en poste voilà c'est assez surprenant mais ça ne va pas durer je vais regarder ce côté dans les prochains jours certainement si il y a échec contre Steve peut-être la première tête à sauter ça serait Zafour ah oui, il n'y a plus parce qu'il faut sacrifier quelqu'un et je ne vois pas la jesca de sacrifier un jour et je vous dis est en position de force par rapport à Zafour Zafour est vraiment fragilisé surtout si les dernières ça te fragilise encore plus ça te fragilise encore plus voilà donc c'est ce qui va nous assurer c'est ce qui va nous assurer c'est ce qui va se bloquer il l'a fait dans une période dans la jesca c'est ce qui va se bloquer une crise aiguë il l'a fait en 2017 il l'a fait qu'est ce qui va nous assurer plus c'est ce qui va nous assurer 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 tout mérite.